Allez, on va revenir sur tout ce qui s'est passé, bien entendu, c'est ce qu'il ne fallait pas louper. Et Anne Hidalgo, elle décale finalement son grand plongeon dans la Seine. Vous avez vu ou pas ? Ouais, ça y est. Alors, ça devait être le 23 juin qu'elle devait plonger dans la Seine, Anne Hidalgo. Donc, j'avais dit, bien entendu, on ira voir à la clinique la plus proche, on ira la voir le 24. Malheureusement, donc là, c'est mort. La ville de Paris a indiqué que la baignade dans la Seine sera probablement reportée à cause des fortes pluies du mois de mai et du débit très fort du fleuve. Donc, voilà, ça tient à... Donc, il peut trois jours, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de Jeux Olympiques, il n'y a plus les anneaux, il n'y a plus rien, il n'y a plus les délégations, tout le monde rentre chez soi, c'est n'importe quoi. Moi, il m'est arrivé un truc de fou, d'ailleurs. Il m'est arrivé un truc de fou, grâce au Jeux Olympiques. Vous allez réagir, mais il m'est arrivé un truc de fou. Grâce au Jeux Olympiques, il m'est arrivé un truc de fou. Non, mais ça, rigolait. Vous savez quoi, ce qui m'est arrivé ? Moi, j'ai un club de paddle, en fait, et la délégation japonaise m'a demandé de louer mon club de paddle pour les JO. Ah bien ! Je m'en suis mis plein les fouilles. Non, je... Non, non, non. C'est pas vrai, c'est des conneries, mais voilà. On ne parle pas d'argent ici, vous l'avez vu, on n'est pas comme ça, mais voilà. Donc, je remercie les Japonais, d'ailleurs. Et je serai d'ailleurs au Japon très prochainement, avant 2028. Je ne ferai pas un gros voyage. Les Chéries. Donc, qui pourrait se baigner dans la scène, là ? Tiens, Alain ? Ah non, pas du tout. Merci. Bah, tu vois, tu te remplaces bien Gilbert-esque. Voilà, tu te remplaces bien Gilbert-esque. Voilà, ça, j'aime. Ça, j'aime, voilà. Allez, pas assez propre, déjà. Pas assez propre. Tu parles d'Anne Hidalgo ou de la scène ? Les deux. Les deux. J'ai l'impression qu'on va avoir plus de problèmes avec l'ARCOM qu'avec les vrais connus. En fait, c'est un petit peu le problème des vagues comme ça. Donc, non, c'est vrai, tu ne te baîtra pas dans la scène ? Non, non. Qu'est-ce qu'elle en pense, ta femme, à côté ? Qu'est-ce que tu en penses, Carmen ? Ils vont mieux pas. Tu vois bien ? Ils vont mieux pas. Ils vont mieux pas, d'accord. Qu'est-ce que tu penses, François, toi ? Ambré, t'as pis une petite tête, pourquoi pas ? Ouais. Toi, Jean-Filly. Je me baigne ni dans un Hidalgo, ni dans la scène. Comme ça, c'est fait. Giroud, tu veux aller dans la scène ? Non, ben, Alain Verdez, pour une fois, je suis déjà avec lui. Non, c'est vrai, on t'ira pas. Qu'est-ce que t'en penses, Karima ? Je sais pas nager, donc... Moi, je pensais avoir une bande de bras cassés. Franchement, là, les gars, c'est quand même... Stéphane, qu'est-ce que t'en penses, mon chéri ? J'en pense qu'il faudrait demander aux poissons s'ils sont d'accord pour qu'Hidalgo, finalement, y aille. Excusez-moi, y a que des ouf dans le public, hein ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Madelphine ? D'accord ? Moi, je me baignerai. T'as qu'une envie, c'est de te barrer, toi. T'as envie de te barrer loin de tout ça, toi ? Oui, Jessica ? Ben, non. Non ? J'ai l'impression que les sujets vont aller vite avec moi. Non, non, mais c'est vrai qu'Hidalgo compte pas se baigner. J'aimerais juste... Gilles Verdez, est-ce qu'il a un micro ? Oui. Ben, enlevez-lui. Gilles, est-ce que tu te baigneras dans la scène ? Alors, qu'est-ce que tu penses de ce retard-là ? Qu'est-ce que tu vas faire encore ? Qu'est-ce que tu vas faire pour défendre ? Parce qu'aujourd'hui, je t'explique. Aujourd'hui, tu vas en prendre plein la gueule. Non, ben, je te le dis. Tes amis, ils ont fait 9,5, là, je t'ai dit. C'est pas mes amis. Tu n'as pas voté pour LFI ? Il a voté pour qui ? Il a voté blanc. Tu as voté pour qui ? Pour les Verts. Pour les Verts ? Ben, tu sais qu'ils ont fait un beau score. Ben, voilà, pour qu'ils fassent 5%. Et ben, voilà, pour la planète. Vous voulez que je vous dise la vérité ? C'est très grave, ce que je vais dire. C'est extrêmement grave, ce que je vais dire. Qui a voté dans les chroniqueurs ? Ici, là, déjà, autour de la table. Qui a voté ? Vous n'êtes pas obligés de me dire pour qui vous avez voté, bien entendu. Voilà. On peut voir. Je sais, vous avez dû voter pour le parti de l'élégance. Il n'y en avait pas cette année, mais bon, voilà. Je ne vous demande pas pour qui vous avez voté. Mais qui a voté dans les vrais et dans les chroniqueurs ? Vous êtes... Non, ce n'est pas vrai. C'est vrai. Mais jamais de la vie, vous n'avez pas voté, vous. Bon, alors, je voulais que je vous dise la vérité. Moi, je le dis, c'est très grave. À votre avis, est-ce que j'ai voté ou pas ? Non, non. Non, je ne pense pas. Pourquoi ? C'était au tennis. La vie autre chose à faire. C'était au tennis. Roland-Garros. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Le match à Roland a duré trop longtemps. Qui c'est qui parle ? C'est Martin. Ah, c'est bon ? Vous savez que vous avez hyper bien dans le public, en fait. Oui, je sais. C'est pas Daniel à côté, là, d'ailleurs ? Là ? Oui, c'est vrai qu'il lui ressemble. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose. Bon, alors, les chéries. Non, alors, Gilles Verdez, la scène, qu'est-ce que tu en parles ? Mais la scène, c'est l'affaire d'une semaine. Ne me tris pas, tu es dans le public, tu as... C'est l'affaire d'une semaine. Il y a eu beaucoup de pluie. C'est l'affaire d'une semaine, arrêtez, les gars. Le débit va se réguler, les bactéries vont partir, et tout est prévu pour le 30. On retarde d'une semaine. Le bassin de rétention... Je ne vois pas que c'est des guignols, un peu, encore ? Pas du tout, ce n'est pas des guignols. Pas des guignols. Non, le bassin de rétention... Oh, tu fais mal aux oreilles de Carmen, là. Le bassin de rétention... Tu ne vois pas que c'est des guignols à la diète de Hesbigné le 23, à ce bonheur le 30. C'est comme si moi, je vous dis, on reprend l'émission le 2 septembre, et je vous dis, après, on va le reprendre le 15. Et les pluies de mai ? Qu'en faites-vous des pluies de mai ? Il a plu. Eh, ça tient à la pluie ? Oui, il pleut pendant les JO. Et s'il pleut pendant les JO, on fait quoi ? S'il pleut pendant les JO, tu vas faire quoi ? Il ne pleuvra pas pendant les JO. Évidemment, c'est le moins d'août. Il ne peut pas en doute. C'est dingue. Même dans le public, ils peuvent plus de béry. Mais sans rien dire, même dans le public, ils peuvent plus de béry. Arrête un peu. Non, le 30, c'est parfait. Qu'est-ce que tu as ? Le 30, c'est parfait, je vous dis. Arrête de dire des conneries, elle va encore décaler. Et s'il pleut deux jours, elle va décaler d'une semaine. Ah bah, si elle décale, moi, j'y vais tout seul. Là, j'en ai marre. Tu veux que je te dise la vérité ? Vas-y tout seul et je vais te demander même un truc. Très important, ne reviens pas. Tu sais quoi ? Je pense que ta place, elle est dans la scène, toi. Je te jure, c'est vrai. Ah, je te le dis, ouais. Non, mais c'est insupportable, ce mec. Excusez-moi, ça va, là, de discuter entre vous ? Eric, t'es venu pour brancher des meufs ou pour travailler ? Il est fou ce mec-là, tranquille, en train de chez Brancarima. Tranquille, le mec. Ouais, ouais, c'est ça, fout-toi de ma gueule, non, mais c'est bon. Calme-toi quand même, Eric, calme-toi. Je te le dis, calme-toi. C'est qui vos chroniqueurs préférés, tiens d'ailleurs, en vous ? C'est qui, toi, Stéphane ? Montiel. Montiel, ah ouais ? Non, c'est pas possible. Non. Non. Je me disais aussi, non, alors c'est qui ? Valérie Benahim. Valérie Benahim, je sais. Je lui ai dit tout d'abord. Il y a beaucoup de gens de votre tranche d'âge qui veulent la quenne. Vous, Delphine ? Je me permettrais pas. J'aime tout le monde. Toi, ça se voit. Toi, t'aimes tout le monde. T'es tranquille. Mais Valérie Benahim aussi. Valérie Benahim aussi. J'ai commencé à regarder l'émission. Ouais, c'est vrai qu'elle est vraiment sympa, Valérie Benahim. Et puis, en plus, elle mange pas de pain. Eric. Le chauffeur. Donc, Raymond. Tu connais un peu les prénoms des gens ? Ah oui, Raymond, pardon. D'accord, mais c'est important. Karima. Alors, j'aime tout le monde, mais j'aime beaucoup Kelly. Ah, très bien. Bah, tu vois, en plus, t'as pris sa place. Non, mais Valérie aussi est très belle, mais j'aime trop Kelly. J'espère l'avoir aujourd'hui, justement. Bah, tu vois, non seulement tu l'avoir, en plus, tu prends sa place. Non, mais c'est vrai. Si un jour, tu prends tout son d'oseille, je peux te dire que tu vas être bien. Et monsieur ? Jean-Michel Maire. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi t'aimes... T'as des... Non, je le trouve sympathique comme mec. Non, non, mais je le trouve sympathique. Tu fais quoi ? Tu t'es marié, toi ? Non, je vis avec quelqu'un. C'est le monsieur là-bas ? Non, 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 non. T'as fait droit, attends. Tu me montres là, c'est le monsieur ou la dame ? La dame. Si c'est les deux, tu peux me le dire. Non, non, non. Mais j'ai vu, d'ailleurs, les trois drôles de dames, là. Je vois qu'on n'a pas bougé. C'est des copines à ta meuf ? Oui. Pas mal. Elles ont des mecs ou bien ? Oui, oui, oui. C'est lui. Carmen, c'est qui ton chroniqueur préféré, toi ? Je les aime tous. Toutes et tous. D'accord. Toi, tu veux pas de problème, toi. C'est qui, toi, François ? Pas vraiment. C'est Kelly. Ça fait deux Kelly, deux Benahim. C'est assez beau. Et toi ? Moi, je les aime tous, mais je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais j'aime bien Géraldine. C'est vrai ? Ouais. C'est fou, ça. T'aimes bien le vaccin ? Non. Je suis pas toujours d'accord avec elle, mais je l'aime bien. Et toi ? La beauté, l'intelligence, Valérie Benahim. Ah ouais ? Non, non, non. Géraldine Maillet. Géraldine Maillet. Pardon. C'est vous. Lui, je crois qu'il va vraiment rester, en plus. Il va vraiment rester. Toi, tu vas rester, toi, j'ai l'impression. Sans déconner, t'as un tube, toi. J'adore. Moi, j'ai pas pu voter, j'avais une brocante. Ah ouais ? Est-ce que je t'ai demandé de m'en raconter ta vie ? Quoi, t'avais une petite brocante ? Ouais. T'as vendu quoi ? Bah, un peu de tout, hein. Ah, c'est toi qui vendais ? Bah, c'est plus mon beau-frère, parce que moi, j'aime pas trop. Accompagné de ton beau-frère, quoi. Ouais, je mangeais des frites. Ah ouais ? Ah ouais ? Là, ils étaient 3 euros, le petit cornet. T'as passé un beau week-end, hein. Oui. Mais est-ce que vous trouvez les chroniqueurs plus beaux en vrai ou à la télé ? Même les champs, voilà. Tu es plus beau en vrai. Ah ouais, je suis plus beau en vrai ? Et tu es plus maigre. Ouais, c'est vrai. Tu es plus maigre, je suis plus beau, mais tu vois, dis tout de suite que je suis dégueulasse à la tête. Ça me dérange pas, tu sais, j'en ai vu passer. Non, mais c'est vrai. Vous les trouvez conformes, ils sont conformes. Non, ils sont plus beaux. Ils sont plus beaux, c'est vrai ? Ouais. Bah, change de lunettes. J'ai déjà changé. Bah, rechange, rechange ma chérie. Les chéries.